Vous écoutez Alger chaîne 3 Nalimane, bonjour Adol, bonjour Madame, Monsieur, bonjour On commence avec les titres Le Président de la République a adressé un message de condoléances à son homologue chinois suite aux inondations et boulements ayant fait près de 80 morts au nord de la Chine Le Président Boun qui a également présenté ses condoléances au président américain suite aux incendies ayant fait 89 morts dans l'état de Hawaï Tournée à l'Est pour le Premier ministre Raymond Ben Abdelrahman a effectué hier une visite de travail dans la wilaya de Annaba, Gelma et Atarf La relance du complexe sidérurgique d'Al-Hajjar est toujours au programme Respect des délais de réalisation, bonne gouvernance parmi les instructions du chef de l'exécutif Nous irons à Tiziouzou ce matin où la fête du bijou d'Athini bat son plein Un rendez-vous incontournable pour les amateurs du patrimoine Il se poursuit jusqu'au 19 août Madame, Monsieur, bonjour Le Président de la République a adressé hier un message de condoléances et de compassion au président chinois Xi Jinping suite aux inondations et effondrements de terrains survenus au nord du pays qui ont fait au moins 78 morts ainsi que des blessés et des disparus Le chef de l'État a assuré de la solidarité de l'Algérie en ces conditions difficiles Le Président Boone a également adressé un message de condoléances à son homologue américain Joe Biden suite aux récents feux de forêt ayant frappé l'île de Maui dans l'État de Hawaï Des feux qui ont fait 89 morts au dernier bilan ainsi que plusieurs blessés Le chef de l'État a exprimé ses sentiments de compassion Tourné à l'est du pays pour le Premier ministre hier Ayman Ben Abdelrahman a effectué une visite de travail dans les wilayahs de Annaba, Gelma et Atarf L'inspection et l'inauguration de projets socio-économiques étaient au programme Le chef de l'exécutif a procédé entre autres à l'inauguration du dernier tronçon de l'autoroute Est-Ouest Lors des différentes haltes, il a insisté sur l'importance de la bonne gouvernance pour mener à bien les différents projets socio-économiques D'abord ce projet de dédoublement et modernisation de la voie minière ferrée reliant Gelma à Annaba sur une distance de 54 km Le Premier ministre a posé la première pierre de ce projet d'importance stratégique Ayman Ben Abdelrahman relève l'impact socio-économique de ce projet sur les populations locales C'est l'un des projets qui visent à valoriser l'exploitation des ressources dont dispose le pays Il faut veiller à accélérer les procédures pour le parachèvement de ce projet J'insiste également sur le respect des délais impartis afin de rendre cette ligne opérationnelle en même temps que les unités Bled Hadbar Cette infrastructure de base devra être également propice pour la création de postes d'emploi Notamment au profit des populations locales Autre point, l'inauguration du dernier tronçon de l'autoroute Est-Ouest dans son segment TARF jusqu'aux frontières algéro-tunisiennes sur 84 km Le premier ministre qui a inspecté également les travaux de la station de dessalement d'eau de mer à Draouche-Briah dans la wilayah de TARF Doté d'une capacité de 300 000 m3 jour, la station permettra d'alimenter TARF et les wilayah voisines pour une enveloppe totale de 400 milliards de dinars Avec la construction de 5 nouvelles stations de dessalement d'eau de mer d'une capacité de 300 000 m3 par jour en plus du programme d'urgence réalisé en 2020-2021 Cette stratégie consiste à alimenter tous les habitants de la bande côtière à 150 km de profondeur Ce qui nécessite l'accélération des réalisations et la maîtrise des technologies Et nous constatons, Dieu merci, que les cadres locaux maîtrisent à présent la réalisation Et c'est au complexe sidérurgique Al-Hajjar à Annaba que la visite du premier ministre s'est clôturée Il a été question du plan de développement et de modernisation du complexe à l'horizon 2024-2027 Un plan qui mise d'ailleurs sur une production de 3,3 millions de tonnes Et la valorisation des produits à forte valeur Et là, le premier ministre rappelle l'impératif d'adopter une nouvelle approche managériale et de gouvernance A même de promouvoir la compétence et redonner à ce complexe ces marques de fleurons de l'industrie nationale On reste à l'est du pays, direction Djigel Où les agents du feu restent mobilisés pour venir à bout des flammes Hier, ils étaient dans la localité d'El Milia, nous dit notre correspondant Ahad El Hamid Zouet Des unités de la protection civile de la wilaya de Djigel sont intervenues Pour maîtriser un incendie qui s'est déclaré dans une forêt d'Omanial dans la localité de Meshat Relevant de la daira d'El Milia au sud-est de Djigel L'opération a nécessité l'intervention d'éléments des unités opérationnelles d'El Milia, de Stara Ainsi que de la colonne mobile et des services des forêts Un hélicoptère de l'ANP a été également mis à contribution dans cette opération On ignore encore les causes de ce feu de forêt Ainsi que la superficie ravagée et la nature des dégâts Affectant le couvert végétal, surtout le chêne liège, principale ressource de la région Pour rappel, la wilaya de Djigel a connu une série d'incendies Dans une douzaine de communes, les 24 et 25 juillet derniers Ciblant particulièrement le patrimoine forestier Broussailles et Maki Djigel, Abdelhamid Zouad, Alger, Chantrois Nos routes toujours aussi meurtrières 17 personnes ont trouvé la mort Et 461 autres ont été blessées dans des accidents de la route Survenues ces dernières 48 heures à travers plusieurs wilayas du pays Le bilan le plus lourd a été enregistré au niveau de la wilaya de Djelfa Avec 6 personnes décédées et 9 autres blessées Suite à une collision entre un véhicule et un camion survenu Sur la route nationale numéro 1 dans la commune de Ain Ouussara Si vous êtes en vacances et pas loin de la wilaya de Tiziouzou Vous pouvez prévoir une petite escale à Tini pour assister à la désormais traditionnelle fête du bijou C'est la 17ème édition, elle est placée sous le signe de la protection du patrimoine culturel Des artisans des 4 coins du pays prennent part à l'événement Pour exposer leur savoir-faire et la richesse de notre patrimoine Soraya Ghezlan La fête bat son plein dans le village de Aïtienni A l'occasion de la fête du bijou cabine Qui réunit chaque année de nombreux artisans venus des 4 coins du pays C'est devenu pratiquement une véritable tradition pour les habitants d'abriter cette manifestation culturelle Artisan de père en fils, Khalil, un habitué et très content d'y participer Ils nous appellent quand ils font des événements pour mélanger les traditions Il y a des robes cabine, il y a un peu de la poterie, il y a des bijoux cabine, des bijoux chers Placée sous le signe de la protection du patrimoine culturel et artisanal de la contrefaçon Cet événement a réuni de nombreux artisans Écoutant à ce propos, Emina Akhmoun, vice-présidente de l'APC de Bni Enni C'est un très grand événement qu'on prépare du fond du cœur Ça fait partie de notre région, c'est notre patrimoine, on ne veut pas le perdre Cette année, c'est un très bon point qu'on a marqué Il y en a beaucoup de jeunes qui s'intéressent, qui sont inscrits C'est des jeunes artisans Les jeunes, comme l'année passée, on avait 109 bijoutiers Cette année, on a 128 On a une trentaine de jeunes C'est des nouveaux artisans La fête du bijou, une manifestation qui permet aux artisans de défendre le bijou Et de préserver ce métier ancestral qui fait la renommée des habitants de Athénique A l'étranger, en Palestine, une nouvelle incursion des collants extrémistes a eu lieu Ce matin, dans les esplanades de la mosquée Al-Aqsa Sous une haute escorte des forces de l'occupation sioniste Et en parallèle, un jeune homme a été blessé par un éclat d'obus de balles sionistes Lors d'affrontements qui ont éclaté ce matin Dans la localité d'Eliamoun, à l'ouest de Gémin Retour chez nous pour parler sport La commission électorale de la Fédération algérienne de football A rappelé que le dernier délai pour le dépôt des dossiers de candidature Pour l'élection du nouveau président de la FAF Dans l'Assemblée générale élective Et prévu pour le 4 septembre est fixé pour ce dimanche 13 août 2023 à 16h Au-delà de ce délai, aucun dossier ne sera retenu Rappelons que le poste de président de la FAF est vacant Depuis la démission de Jahid Sfizev le 16 juillet dernier En badminton, nos badistes se sont illustrés lors du Grand Prix du Brésil Qui a débuté le 9 août à Rio de Janeiro Chez les messieurs, le duo Kousselam Amri et Sabri Medel s'est qualifié en finale Et en double mixte, Kousselam Amri associé à sa soeur Tenina Amri s'est également qualifié en finale Du Grand Prix du Brésil Les finales se disputeront aujourd'hui Retour à la culture à présent Et les bombardements de Sariyat Sidi Youssef qui s'invite au cinéma L'avant-première hier du film Asseria à la cinémathèque algérienne Une projection et un moment riche en émotions Feteh Boumadi Asseria, un court métrage de 30 minutes Qui revient sur les bombardements de Sariyat Sidi Youssef Perpétrés par le coulant français en 8 février 1958 Tout un village situé aux frontières algéro-tunisiennes a été bombardé Hommes, femmes, enfants, algériens et tunisiens Zoubida Mahmoya, scénariste du court métrage La France a bombardé un village le jour du souk Donc elle avait l'intention de tuer des civils Et en plus de ça, elle a bombardé le souk Mais elle est allée bombarder une école Et ce qu'on a vu, c'est l'école qui a été bombardée avec les petits-enfants Moi j'estime que, quelque part, ce sont des crimes qui sont restés impunis On tue, ça va falloir dire à la France Mais tu as fait ça, tu as tué les civils Donc elle avait l'intention de nous tuer, de nous faire disparaître C'est un génocide, elle a commencé depuis 1830 Oui, c'est le génocide Et on a réussi à la faire sortir Moi c'est ça, frère, je t'ai qui ? Gloire à nos martyrs Gloire à nos martyrs Mehdi Tzabas, le réalisateur du film Le film, c'est de préserver la mémoire Et si on fait un slogan, le film Haddad, c'est Il ne faut pas oublier Ne pas oublier les massacres, la souffrance du peuple algérien Salihah Ben Nasser a interprété le rôle d'une Moudjahida Là on voit une autre image de la femme algérienne Femme qui a à la maison, préparé la galette Aidé le Moudjahidine d'une façon très simple Maintenant on a vu la femme qui est montée Hatayel Djubl qui a pris l'arme Qui n'était pas l'arme, c'était pas le Klasinkov C'était une autre arme C'était la culture, c'était l'ailm C'était le taqafa C'est une femme qui a fait aussi la traversée vers Saqiyat Sidi Youssef Pour combattre à sa façon Pour donner une autre image de la femme algérienne Pour donner vie à la future génération des Algériens libérés Un film émouvant qui ne nous laisse pas indifférents Et absolument à regarder Il sera d'ailleurs disponible dès ce soir Au niveau de toutes les cinémathèques algériennes Rendez-vous pris Et c'est avec cette information culturelle Qu'on arrive à la fin de ce journal Réalisé par Selma Fegir Merci à vous de nous avoir suivis Merci à vous de vous